bonjour aujourd'hui je me connecte ici en vitesse parce que j'ai reçu beaucoup de demandes de toutes ces personnes qui veulent donc lancer leur activité qui sont tout au début ou qui sont juste un site web mais qui savent pas le gérer ou un groupe facebook mais pas une page facebook etc et donc je me suis dit au lieu de me répéter ici tout le temps et aussi pour vraiment t'aider à faire tes premiers pas et d'avoir une structure et un système savoir ce qu'il faut faire je invite aujourd'hui présenter ça en partageant mon écran avec le système que moi j'utilise le système que moi j'ai appris et qui est vraiment je dirais très facile avec un minimum besoin d'investissement en des outils en apprentissage pour se lancer et pour commencer à travailler à avoir des clients ce qui était le but premier toujours il faut pas l'oublier le but n'est pas de faire 30 ans d'études le but c'est de savoir quelque chose savoir faire quelque chose le partager commencer à grandir ensemble avec les clients donc le grand problème étant que la plupart des femmes que je connais ils sont là en train de dire je ne sais pas encore comment c'est je ne sais pas encore ce site plein 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 d'obstacles qui ont l'air gigantesque je suis passé par là et au lieu de se lancer j'ai envie de pousser et dire vas-y tu commences et c'est en faisant que tu vas apprendre et permet toi de ne pas être parfaite et permet toi de faire des erreurs voilà ça c'est le message le plus important maintenant cette vidéo ici se trouve sur ma page et je vais la partager aussi sur dans mon groupe si vous avez une seconde parce que j'ai promis dans le groupe pour le groupe porter ce projet j'ai promis de le partager voilà voyons voir une seconde je suis ici sur ma page voilà voilà l'ordinateur est ce qu'il est peut-être avec le téléphone ça irait plus vite alors ou bien je vais mettre un petit message dans mon groupe comme quoi ils doivent venir regarder sur la page ah voilà enfin facebook c'est mis à jour ok partager dans un groupe très bien on fait ça porteuse de projet hop publier en y est ok ça c'est fait très bien donc bonjour à toutes mes petites porteuses de projets aussi qui me regardent ici depuis le groupe voilà on va plonger tout de suite dans le sujet si il faut faire d'abord un état de lieu où tu en es tu peux noter si tu écoutes ça ici et que tu veux vraiment profiter note les questions à te poser où est ce que tu en es première chose évidemment tu dois avoir une idée d'activité fait dit note ce que tu sais faire note ce que tu veux faire si tu veux faire des formations ben tu feras des formations pendant que tu es en train de travailler déjà ok tu n'as pas besoin d'un diplôme tu peux avoir des clients tests avec lesquels tu commences et avec lesquels tu grandis comme j'ai déjà dit donc ce que tu sais faire ce que tu veux faire ton idée de business qui va évoluer donc tu n'as pas non plus besoin d'avoir un truc complètement parfait si tu sais faire du reiki tu vas commencer avec le reiki ok après si tu sais apprendre si tu sais plein de choses en plus tu vas les rajouter à tes services donc l'idée ce que tu sais faire puis est ce que tu as une présence internet et par présence commence avec facebook avec une page facebook donc je suppose que tu dois avoir un profil facebook pour me regarder ici là on est déjà bien d'accord est ce que tu as un pro à une page facebook si ça ce n'est pas fait c'est le point numéro 3 tu dois créer une page facebook il y en a qui ont un groupe facebook le groupe facebook c'est très sympa mais le groupe facebook ne te permet pas un tas de choses le groupe facebook est là pour nourrir des gens qui aiment ce que tu fais mais au début quand tu commences il n'y a encore personne qui aime ce que tu fais peut-être ta famille et encore la famille souvent c'est vraiment pas les clients donc comment je commence avec la page le groupe viendrait après si tu as déjà un groupe il te faut en tous les cas une page c'est clair parce que dans le groupe tu ne sais pas faire la publicité et tu auras besoin pour la visibilité si tu veux accélérer le processus de faire une publicité après cela est ce que tu as une présence sur instagram si ton business si tu peux faire ton activité tu peux faire des photos tout le monde peut faire des photos instagram ça marche actuellement en tous les cas ce qui me concerne encore mieux que facebook pour avoir une visibilité donc est ce que tu as un compte instagram après ça est ce que tu as un profil sur linkedin donc je ne vais pas parler de de faire une énorme chose sur instagram sur linkedin mais c'est quand même bien d'avoir une présence parce que tout partout où tu as une présence ça multiplie les chances qu'on te trouve après ça je suppose que tu as un email si tu as gmail tu as un compte youtube c'est important de l'avoir quand tu crées des contenus de pouvoir réutiliser le même contenu sur différents endroits donc est ce que tu as une chaîne youtube avec quelque chose dedans on regarde dedans est ce que tu as une chaîne youtube ou un compte au moins après ça est ce que tu as déjà un site web si tu as déjà un site web c'est super si tu n'as pas un site web tu n'en as pas besoin en tous les cas pas au début pas avant longtemps alors est ce que tu as un système pour gérer tes emails du genre mailchimp getresponse activecampaign clickfunnels etc est ce que tu as déjà un ce qu'on appelle un freebie donc un freebie c'est un petit livre une checklist une musique un audio une vidéo une série de vidéos que tu donnerais gratuitement à quelqu'un qui ne te connaît pas comme cadeau pour qu'ils puissent faire ta connaissance et avoir une sorte de fenêtre de dire moi je travaille comme ça et voilà une petite petit tu sais comme quand tu vas chercher au magasin de parfum tu veux un parfum te donne un petit échantillon ouais échantillon je cherchais le mot voilà j'espère que tu as noté tout ça et que tu vas pouvoir savoir je peux répondre oui ou non à ce que tu as déjà là tu as un état de lieu un inventaire de ce qu'il te faut pour démarrer il ne te faut pas vraiment tout mais c'est idéal d'avoir tout ça ok donc on va aller je vais partager mon écran ici et on va aller voir avec comment tu peux donc voilà c'est toujours quand on partage un écran avec zoom que écran numéro 2 non je veux pas l'écran numéro 2 facebook groupe voilà peut-être que c'est bon ok partagez voyons voir est ce que c'est ça que tu vois ce que je vois ok donc je veux aller dans ma page on va aller ici dans la page je ne sais pas si tu vois en fait je vais faire un petit refresh ici parce que parfois je partage une page et je me rends compte qu'on ne voit pas du tout ce que je partage donc je vais m'assurer ça m'est déjà arrivé de partager et personne voyait je parlais dans le vide voilà ok je ne vois pas je vais cliquer attend je vais cliquer sur mailchimp est-ce que ça va apparaître ça ici peut-être que je regarde ça sur mon téléphone c'est mieux hop téléphone et on va voir ce que tu vois à l'écran bon parce que si tu ne vois pas la même chose que moi c'est toujours une aventure non effectivement attends je vais arrêter ce partage là je recommence on recommence le partage très étrange écran numéro 2 liste mailchimp bon ben là je suis sûr voilà là ça doit en tous les cas être ma page mailchimp que tu vois je vais quand même vérifier ça avec mon téléphone ok donc on va commencer avec la page facebook si le système me le permet ok on est là bien tu vois ici j'ai ma page justement sur laquelle j'ai fait ici from passion to business ok je vois que ça fonctionne bien donc sur cette page c'est une page qui que j'ai créé pour l'activité pour tout ce projet lors du lancement du programme de Sikroon pour Zumba mais continue à utiliser un peu cette page donc quand tu as une page pour créer une page c'est en quelques clics que tu peux le faire c'est vraiment très 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 facile et après tu as besoin d'une photo de profil tu as ici il faudrait idéalement mettre ta photo tu as besoin une photo de couverture et tu peux commencer à partager des choses et à faire des petites vidéos et des choses comme ça donc la question est est ce que tu as un plan de contenu parce que si tu veux avoir la visibilité facebook il aime beaucoup les les vidéos en direct comme ce qu'on a ici et facebook aime beaucoup aussi les gens qui mettent des commentaires donc si vous voulez mettez moi les commentaires ça serait super sympa et ça c'est principalement important pour toi c'est pour avoir plus de visibilité après tout ce que tu veux partager comme contenu sur ta page l'idéalement pour avoir facile le lundi ou le vendredi une fois par semaine tu te fais un plan de contenu. plan de contenu dans lequel tu définis et ça on pourrait faire ensemble si tu le veux le plan de contenu ce que tu vas partager je t'apprendrai à ce moment là aussi où tu dois y réfléchir pour te faciliter la chose le contenu que tu produis donc si imaginons toujours l'exemple du Reiki si tu fais du Reiki qu'est-ce que tu pourrais raconter à tes clients sur le Reiki moi par exemple j'y connais peut-être rien donc qu'est-ce que tu pourrais m'expliquer donc tu vas mettre ça tu vas faire une petite vidéo peut-être idéalement et tu vas parler de cela tu vas mettre ça sur ton directement sur Facebook après tu télécharges cette vidéo alors comment on fait cela tu as j'essaie de pas le faire ici parce que c'est en cours tu as ici trois petits boutons quand tu cliques là-dessus ou tu cliques sur ta vidéo elle-même à ce moment là tu peux demander à télécharger et cette vidéo que tu as télécharger tu peux la mettre sur YouTube ouais et quand tu l'as mis sur YouTube tu as déjà deux endroits où cette vidéo trouve ça avec l'information après tu prends cette vidéo avec ce contenu qui est intéressant pour les clients avec qui tu travailles et tu vas le mettre dans une newsletter et une fois que tu l'as mis dans la newsletter tu peux aussi l'utiliser et le mettre sur ton blog donc si tu as déjà un site web si tu as un site web très souvent tu peux avoir aussi dans le site web un blog je te montre l'exemple dans mon blog ici ou ça voilà tu vois moi c'est mon site web ici et là j'ai le blog et donc dès que je crée un contenu je vais utiliser donc je vais évidemment écrire un petit truc et je vais utiliser des vidéos que j'ai fait sur Facebook je vais les mettre sur le blog tu vois et donc comme ça c'est ce que je fais sur Facebook peut être intéressant enfin peut me servir là et j'ai aussi YouTube ok on va fermer ça ici YouTube et donc dans mon canal YouTube tu vois les vidéos que j'ai par exemple ici que j'ai fait sur Facebook ce sont tous des vidéos que j'ai fait sur Facebook et je les ai mis sur mon canal YouTube aussi certains évidemment sont cachés parce qu'ils viennent plutôt pour mes cours ils sont actuellement sur YouTube parce que c'est comme ça donc avec ça j'ai parlé de comment tu qu'est-ce que tu fais pour multiplier simplement un contenu que tu as créé par exemple cette vidéo que je fais ici elle va aller dans ma playlist j'en ai une pour celle qui s'intéresse qui s'appelle From Press into Business et là dedans je vais mettre cette vidéo aujourd'hui aussi et donc ça c'est pour le contenu une fois que tu as ça tu voudrais donc comme j'ai dit faire une mailing list moi je recommande parce qu'au début c'est gratuit d'utiliser d'utiliser Mailchimp Mailchimp c'est facile parce que c'est comme j'ai dit gratuit au début tu as deux choses qui t'intéressent en Mailchimp tu crées un compte puis ici tu as des listes tu crées une liste une liste pour la newsletter et tu peux commencer à créer des campagnes tu vois ici en haut et donc tu peux créer une campagne tu fais ici créer et quand tu fais créer tu as le choix de ce que tu peux créer donc ça c'est excessivement facile et donc après ça ce que tu voudrais avoir c'est si tu n'es encore personne sur ta mailing list tu te demandes comment est-ce que je peux avoir des gens sur ma mailing list ça c'est le prochain pas une fois que tu as créé ton compte une fois que tu as fait un plan de contenu de sujets desquels tu veux parler et ça on pourrait par exemple faire un brainstorming tu fais faire un brainstorming dans mon groupe pour ce projet ou dans n'importe quel autre groupe dans lequel tu te trouverais peut-être déjà un groupe bienveillant attention un groupe où il y a des échanges parce que dans le groupe pour ce projet c'est qui est super c'est que ce sont tous des femmes qui s'intéressent qui ont travaillé déjà avec moi sur le féminin sacré donc il y a un état d'esprit de se soutenir et de bienveillance et cherche un groupe comme ça pour avoir du soutien oui et donc le truc enfin voilà que je ne m'égare pas oui donc si tu as maintenant ta page facebook imaginons je vais aller je vais aller dans mon porte de ce projet que je te montre là 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 mes groupes où est-ce qu'il est bon moi je vais le chercher autrement pour tout ce projet parce que ce matin j'ai partagé un exemple de comment tu commences pour ton business voilà ici par exemple ça c'est voilà tu vois ici le voici un exemple comment partager un poste avec votre freebie freebie c'est l'échantillon dont je t'ai parlé donc ça tu dois élaborer et quand tu vois ici j'ai fait ça à noël j'ai fait un petit truc voilà si tu veux écris juste un oui ici j'ai utilisé un messenger bot donc une personne qui m'aurait écrit un commentaire ici en dessous va recevoir automatiquement mon échantillon mais toi tu pourrais mettre ici si tu veux avoir mon nouveau catalogue machin check list n'importe écris moi un message privé et je te l'envoie ou bien à l'heure encore beaucoup mieux ce qui t'intéresse évidemment c'est commencer avec ce genre de choses à te construire ta mailing list des gens des personnes qui s'intéressent à ce que tu fais à ce moment là tu les envoies à une page soit sur ton site web je te montre je sais pas maintenant si ça va marcher sur mon site web allons-y parce que j'y suis et normalement tu as un pop-up quand t'arrives sur ma page et pas évidemment quand tu y est déjà donc je pense que ça marchera pas je vais la refermer et retomber dessus voyons donc un pop-up tu vois ce que c'est chandora.life donc si tu as un site internet l'idéal c'est que tu serais voyons voir si ça marche non il a reconnu ouais en fait je l'ai programmé d'une manière à ce que quand une personne vient voir une deuxième fois on va pas lui refaire un pop-up un pop-up c'est une fenêtre qui s'ouvre et donc à ce moment là sur mon site tu vas voir ici une fenêtre qui s'ouvre et qui te dit tiens est ce que tu voudrais avoir ma checklist qui t'explique ce que c'est le féminin sacré est ce que tu peux faire pour donner suite à cet appel de l'intérieur les gens me donnent leur adresse email et me donnent leur adresse email et en échange je leur donne mon échantillon de ma checklist si tu n'as pas de site web via mailchimp tu as ici une landing page on appelle ça mailchimp est en anglais mais il faut pas être un champion en anglais pour tout comprendre donc une landing page c'est une page peut-être que je joue j'ai déjà des landing page que je pourrais te montrer c'est très 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 simple attends est ce que j'ai des landing page content moi je l'utilise pas parce que moi j'ai mon site web et puis j'ai un autre outil pour créer des landing page je voudrais bien te le montrer mais là je suis pas si sûr je sais même plus où ça se trouve bien on n'en trouve plus bah on va là on crée vite une pour tu sois voilà landing page on va mettre test une landing page va automatiquement être liée évidemment à une liste j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je commence à raconter si si c'est beaucoup tu peux regarder cette vidéo si souvent que tu veux pour juste avoir une idée du système bien sûr elle est liée à ta liste parce que cette page va servir à ce que la personne met son email et qu'en contrepartie elle reçoit de ta part dans sa boîte à lettres le fameux échantillon et tu décideras toi même ce que ce sera donc comme j'ai déjà dit ce que ça peut être voilà ici tu as les différents trucs super simple de ce que tu peux choisir à l'écran noir de mon ordinateur ça c'est vraiment bête il revient oh là là j'ai eu ça ce midi aussi je dois fermer des choses peut-être embêtant embêtant donc alors est ce qu'il voudra bien non mémoire insuffisante vraiment embêtant donc j'espère quand même attends on va essayer ça voilà vite faire clic avant que l'écran devienne tout noir nouveau donc voilà une page c'est pas spécialement une page de vente parce que je vais rien vendre mais on pourrait l'appeler une page de vente ça va se présenter donc comme ça tu vas faire comme j'ai expliqué ton post sur facebook dire voilà écoute j'ai ce nouveau truc donc checklist vidéo série vidéo quelque chose où tu parles de ton de ton de ton activité je me lance je te donne je j'ai créé ça pour toi c'est super intéressant si tu le veux bah donne voilà alors tu les renvoies ici à cette page qui est dans mailchimp tu leur donnes l'adresse tu les vois là tu vois ici vont mettre ton leur adresse email et ils vont mettre donc toi tu vas changer ça tu vas mettre une nouvelle photo un nouveau texte ils vont cliquer et ils vont automatiquement nourrir tout seul ta petite mailing list chérie et donc ce système là fonctionne à merveille donc maintenant ce que tu as tu as une page facebook tu as créé un petit truc gratuit qui fait en sorte que les gens veulent bien en échange te donner leur adresse email tu as un petit plan de contenu tu as ton système pour pouvoir envoyer des emails tu as un profil youtube tu as un profil linkedin tu as éventuellement éventuellement un site web avec ce pop-up où tu peux donner et donc de ton freebie et tu commences donc maintenant à avoir des gens qui sont sur ta mailing list et tu es lancé parce qu'une fois qu'ils sont sur ta mailing list tu pourrais leur envoyer une fois par semaine quelque chose d'intéressant ça peut être petit mais juste pour que puisqu'ils t'aiment puisqu'ils sont dans ta mailing list et que tu les intéresses à ce moment là tu vas pouvoir les nourrir avec du contenu intéressant je regarde ce que je veux encore ah oui donc ça ce sont les pas pour démarrer maintenant les outils dont tu as besoin donc un outil j'ai déjà dit pour moi c'est mailchimp c'est gratuit au début et c'est ce qu'il y a le plus simple après ce dont tu auras besoin pour créer ton fameux check list ou ton pdf avec un petit livre ou tu expliques un truc je te recommande je l'ai déjà fait canva j'ai fait un tutoriel sur cela tu vas dans canva tu te crées un compte tu dis je vais créer un design et là il te propose des choses des publications facebook des stories facebook un document voilà par exemple imaginons que ton truc c'est un petit fascicule qui explique en trois mots comment tu peux te faire du réquis à toi même imaginons je reste avec le même exemple et donc qu'est ce qu'on pourrait enfin je sais pas tu vois ici tu as plein d'exemples que tu pourrais utiliser je sais pas pourquoi il arrive autant avec noël et des choses comme ça là voilà imaginons tu prends ici tu vois tu as carrément deux pages qui se te sont proposées donc tu pourrais ici mettre une petite photo de reiki un petit texte reiki et puisque là tu te fais une deuxième page et tu utilises cette page là qui est aussi déjà tu vois tu n'as qu'à vraiment adapté ça à ta à ta sauce et là comme ça en dix pages ou je sais pas combien ça te en cinq enfin voilà tu dois faire ton contenu après le design ça te prendra pas plus qu'une demi heure donc ça tu as besoin et je te recommanderais vivement bitly bitly c'est un aussi un tout ça sont des outils gratuits un outil gratuit qui te permet de créer des liens si par exemple je te montre ça en très peu de temps imaginons que moi j'ai ici ma page travaillé avec moi ouais bon si c'est un titre qui est sympa non on va prendre un titre qui n'est vraiment pas sympa pas sympa dans le sens ici en haut dans le shortcut un imaginons que je voudrais partager quelque chose qui se trouve sur ma page chat d'horreur oui voilà tu sais que tu vas avoir des kilomètres de de liens à partager et ça facebook et tout le monde déteste donc imaginons que je voudrais donc partager celui ci j'espère qu'il va pas se lancer voilà voilà tu vois ici imagine que je veux partager ce poste avec mes amis mes connaissances sur facebook tu vois qu'ici en haut c'est chandera live vidéo 500 5000 machin chouette je fais contrôle c je vais dans bitly si ça me le permet ici allez voilà ma cache toujours voilà je vais là je fais create je vais ici je fais ctrl v et j'ai mon poste qui se transforme en oups il a disparu voilà ici tu vois le petit lien bitly machin si je veux je peux même j'ai ma propre vidéo ici voilà si je veux donc je peux changer ça ici et je peux même mettre ici si je voulais changer truc donc ça c'est la cure de printemps voilà je t'offre avec quoi tu vois et alors maintenant ah ouais bah il la connaît il a déjà j'ai déjà appelé sa numéro 2 alors j'ai déjà ce lien ok alors elle existe déjà bah oui bien sûr elle existe on va l'appeler chandera ok voilà moi il n'est pas content bitly est taken moi j'en reviens pas il est taken non quand même ok donc tu vois maintenant j'ai ce joli petit lien qui que je pouvais même donner mon propre nom je peux le copier et maintenant si je vais faire mon poste sur facebook on va y arriver les laisse moi aller là donc voilà imagine que je voudrais maintenant je voudrais donc là en même temps je vous montre je fais modifier la publication et ici je peux donc télécharger la vidéo il y a là trois petits points pour télécharger ouais pour la mettre sur youtube comme ça je t'ai montré ça et si je voulais maintenant ici faire un lien vers mon poste je fais simplement copy paste de ce lien là au lieu d'avoir le lien gigantesque avec 36 mille chiffres ok donc voilà attend on va fermer ça parce qu'évidemment je n'ai pas à vraiment quitter je confirme je pense que je vais regarder un peu mes notes je pense que j'ai fait le tour je ne sais pas combien de temps je vous retiens déjà ici oui bon après ça faudrait que tu apprennes à des facebook live là aussi j'ai mis dans le groupe pour tout ce projet carrément un exemple ce matin comment tu fais ça c'est vraiment pas difficile et tu étais parti tu es parti alors tu vas avoir des personnes qui sont dans ta mailing list et tu es prête à pouvoir leur faire une offre soit via la mailing list soit tu fais ça directement via un petit poste comme je viens te montrer via facebook tu fais une publicité facebook et là tu demandes les premiers clients et te voilà dans ce lancer voilà je voulais donc partager nos systèmes que je trouve extrêmement simple ça n'en a peut-être pas l'air mais si tu regardes plusieurs fois cette vidéo et tu te fais une petite checklist comme ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça alors tu vas voir les premiers pas à faire et et au bout de combien de temps il te faut deux semaines pour mettre tout ça en route si tu t'y mets au bout de deux semaines tu peux commencer à travailler avec les premiers clients c'est magnifique tu vois c'est magnifique avec les premiers clients peut-être des tests et après tu veux peut commencer à gagner un peu d'argent on commence toujours petit et ça t'aide à vraiment démarrer très vite donc soit tu as tu as déjà tout comme ça et tu sais parfaitement comment on fait tout ça et la technique et tout ça c'est vraiment un truc qui te passionne et tu me comprends parfaitement et ça va aller soit tu te dis oh mon dieu ça ça me dépasse totalement moi tu peux me contacter je consacre un peu de temps à aux personnes qui ont déjà travaillé avec moi et celles qui veulent travailler avec moi pour mettre ce truc là en route grosso modo on compte un mois je te donne un mois je te prends par la main on voit tout ensemble on crée ça ensemble tu as quatre séances et en quatre séances de lancé tout ça c'est fait garantie facile top chrono et tu commences à gagner de l'argent donc ça c'est sympa et surtout pour toi et pour moi aussi de voir que tu commences à te lancer bien j'ai déjà bien parlé assez longtemps ce soir je te souhaite une très belle soirée mais moi ici un commentaire en dessous pour me dire si c'était utile pour toi et voilà je me réjouis de même savoir où tu en es qu'est ce que tu as déjà mis en place et si tu as besoin de mon aide ne contacte pas moi par message privé sur facebook tout bêtement tout simplement et en ce téléphone on en parle et je te dirai si je peux t'aider ou pas ok bien bien bonne soirée à bientôt tu Sous-titrage FR ?